Salut tout le monde, c'est LouDingue, j'espère que vous allez bien. On rejoue à Timberborn, la suite de nos aventures avec nos petits castors. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Alors déjà je vais leur faire un petit chemin ici pour qu'ils puissent venir couper ces petites myrtilles ici que je veux supprimer pour rajouter du blé, davantage de blé puisque dernièrement on est en mesure de faire du pain grâce au blé et à notre four ici, notre moulin à blé ainsi que notre boulangerie. Deuxième chose, je vais avoir besoin d'énormément de bois pour mon projet. Je vais donc bâtir ici de l'autre côté du barrage un forestier. On va mettre la priorité maximale à ça. Je vais également planter des pins ici dans toute cette zone. J'ai besoin vraiment de beaucoup de bois pour mon projet, mon projet que je vais vous expliquer dans un instant d'ailleurs. Soyez patient, j'ai du mal à faire deux choses en même temps parfois. Voilà, on va vraiment planter plein 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 d'arbres. On va anticiper, je vais sélectionner la zone des arbres à couper parce que dès qu'ils seront à l'âge adulte, je veux qu'on puisse les tailler. Ici on va planter quelques chaînes dans les emplacements qui sont libres. voilà. Au niveau de la nourriture, on est pas mal. On va quand même cueillir ces petites myrtilles avant peut-être de les supprimer. Elles sont nombreuses. Donc pour ça je vais placer un petit drapeau de cueillette juste ici. Je précise de cueillir les baies dans la zone. Ça va permettre de cueillir toutes ces myrtilles bleues qui sont là. Après on en fera autre chose de ce terrain parce que les myrtilles ça met quand même 12 jours à pousser, c'est quand même très long. On peut faire beaucoup mieux que ça. J'avais pas vu, on est en période de sécheresse. Je vais couper les pompes à eau. Il faut absolument qu'on évite de faire trop baisser le niveau de notre eau. Il faut qu'on garde notre sol fertile jusqu'à la fin de la sécheresse qui dure encore six jours. Je vais supprimer ce chemin. Alors j'ai plusieurs idées. Je vais profiter de la sécheresse pour démolir ici, vous voyez le petit barrage naturel qui est juste là. Demandez de faire ça le plus vite possible. Voilà. Alors là on est en train de perdre notre eau. Donc c'est pas cool. Je vais tout de suite bâtir. J'aurais dû le faire autrement mais c'est pas grave. Je suis en train de perdre de l'eau alors qu'on est en période de sécheresse. C'est une erreur. Tout de suite bâtir à la place une digue. Allez vite, 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 vite messieurs, messieurs les castors. Hop, hop, hop. J'aurais dû d'abord faire la digue avant de détruire le barrage naturel. C'est pas grave. Ok, la troisième est construite. Voilà, c'est bon. L'hémorragie est éteinte. L'hémorragie est arrêtée. Donc l'idée ici, ça va être de bâtir un réservoir qui va nous permettre justement pour les futures sécheresses d'avoir une plus grande réserve d'eau qu'on va bâtir en hauteur, une sorte de grosse cuve en hauteur. Et puis en même temps, je pense qu'elle pourra nous servir si on installe des écluses à l'arrière pour évacuer les eaux contaminées la prochaine fois qu'on aura l'événement des eaux contaminées. Donc on va essayer de faire deux en un. On va voir si ça marche. Pour ça, je vais avoir besoin de beaucoup de bois. C'est pour ça que j'ai tout de suite replanté du bois parce qu'on va consommer beaucoup de bois. Alors on va y aller. On va peut-être travailler niveau par niveau parce que je sais pas combien de temps on a devant nous et peut-être qu'il y a urgence. Donc je vais travailler à partir de la hauteur qui est ici. Je vais faire un chemin. Il va aller jusque là. On va faire descendre un escalier. Voilà deux escaliers comme ça. On va travailler à partir de là. Je vais placer mes digues en bas. Faut pas que je bloque le petit ruisseau ici parce que je vais en avoir besoin. On va aller comme ça. On va se faire un réservoir comme ça. Ça peut être pas mal. Pas mal du tout même. Bon il n'a plus d'eau. Je pense qu'on va pas tenir la sécheresse. Il reste encore cinq jours et demi. Bon c'est pas grave. En tout cas ça me motive pour me préparer pour la suite. Donc il faut qu'on fasse plus haut que devant. Sinon notre eau va partir du mauvais côté. Donc en priorité, on va se reconstruire un mur de digue ici. Faire un petit chemin. On va travailler par le haut maintenant. Et ici on va monter jusque là. Comme ça j'utilise le relief naturel pour me faire une grande réserve d'eau. J'espère que ça va marcher. On verra bien. Il va me falloir beaucoup de bois pour ça. Les premiers pinces sont déjà à moitié poussées. C'est pas mal. Presque à 50 %. Ce qu'il va falloir également c'est que je me fasse un système pour bloquer l'eau ici sur commande. Et pour ça on aura besoin de vannes. Quoique les vannes c'est un peu cher. Peut-être juste une écluse ici puisque c'est le point le plus haut. Donc ce que je vais faire, je vais faire une digue comme ça. Je vais remettre une petite plateforme pour qu'ils puissent venir travailler. Et on va installer une simple écluse ici. 150 points mais on a beaucoup de beaucoup de points de science d'avance. Comme ça on pourra régler la hauteur et déterminer si on laisse passer l'eau ou pas. L'eau devrait couler normalement dans la rigole qui est là. La rigole naturelle pour venir inonder cette partie là de la vallée. Donc là l'eau revient. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien quand l'eau revient. Pour pouvoir réactionner nos pompes. Nos pompes à eau et refaire nos réserves d'eau. Ah que c'est agréable de voir cette eau bleue après la sécheresse. Ok donc ici on voit ce que ça a commencé à faire. C'est intéressant. Je continue de bâtir des digues ici. Pour monter d'un cran. Je laisse un passage ouvert. Faut pas que j'aille plus haut que ici. Je pense que je vais aller un niveau au-dessus et bâtir un système de vannes. Comme ça. Comme ça. Vannes. Déversement d'eau unidirectionnel et automatisé. C'est ça que je veux. Unidirectionnel c'est ça. Alors dans le sens de la flèche c'est exactement ce que je veux. Je vais en mettre trois. Quoi que non je vais les mettre plus basse. Parce que quand j'aurai les eaux contaminées, elles vont contaminer ma réserve d'eau. C'est pas une bonne idée de faire deux en un comme ça. Non je vais pas faire ça comme ça. Je pense que j'ai pas le temps de faire autrement. Je pense qu'après je ferai un petit coup de dynamite et je ferai un canal sur le côté pour faire un déversoir. Et là je me sens pressé par le temps. Je vais finir ma première idée et je l'améliorerai dans un deuxième temps. Je sais pas si je suis clair. En tout cas vous allez voir. On va essayer de faire ça. Je vais placer mes vannes un peu plus basse ici. Voilà comme ça. Je vais peut-être démolir ce barrage naturel ici parce que ça commence à inonder un peu trop la plaine quand même. Pour ça il me faudrait un chemin. On a un petit pont naturel ici. On va l'utiliser. Il y a des arbres morts partout. Si comme ça c'est bon. C'est un escalier là. Voilà. Voilà. Je fais un petit zigzag c'est pas grave. Bon je vais redescendre à partir de là. C'est bien beau cette histoire. Mais on a le fameux pont suspendu. Il faudrait un pont suspendu de combien ? De quatre. Ouh là là. Alors attendez. Pont suspendu de quatre. Ah bah voilà. Ça c'est bien. Non il faut que j'atteigne cette hauteur. On va les laisser construire ça déjà. J'ai plus rien à manger. Vite. J'avais pas gardé un oeil sur mes plantations. Je pense qu'on va se refaire un champ de blé ici. On va étendre celui-là. On va y aller à fond sur le blé. Voilà. Comme ça c'est bien. Ça plante du blé, ça sème le blé. C'est bien. Je vais remettre quelques tournesols. Histoire de dire. Voilà. Utiliser toutes les parcelles fertiles. Là aussi. Hop. Voilà. Alors ici on en est où ? Nos écluses. Ça progresse. Ça c'est très important que je puisse bloquer ici. Ça y est on va commencer à manquer de rondins. Ils en sont mes pains ici. 80%. On va bientôt pouvoir récolter. Tiens pourquoi on coupe pas les bouleaux qui sont là également ? C'est une erreur. Il faut couper ces petits bouleaux qui sont là. Ces petites myrtilles fanées là on peut les enlever aussi. On va abattre ces bouleaux puisque l'eau ne coule plus depuis qu'on a construit les deux digues là qui servent de base à nos futures écluses. Il suffit que je fasse un petit escalier qui descend comme ça. Voilà. Je mets le chemin. Il faut dire priorité maximale. Je peux bâtir un petit drapeau de bûcheronnage juste dans les parages. J'en avais fait un mais je l'avais supprimé. J'aurais pas dû. Voilà. Ça prend exactement toute la zone là. C'est parfait. Très bien. Et puis on va dire de couper tous ces bouleaux qui sont là. De toute façon comme ils vont être inondés et qui sont destinés à mourir par l'inondation. Ça va nous faire du bois pour construire. Ça va être pas mal. On est super juste sur la nourriture mais on a nos réserves d'eau qui augmentent. Ça c'est pas mal. Les pains 92%. Je pense que dans un jour ou deux on pourra commencer à avoir à nouveau des rondins. Ça y est, on a les carottes qui sont là. Ça va faire du bien parce qu'ils commençaient à être morts de faim. Et on commençait à avoir d'ailleurs nos premiers morts de faim. Voilà nos premiers pains sont là. On va pouvoir commencer à les tailler. Voilà on peut reprendre les travaux de construction. Donc l'idée je vais placer quatre vannes ici ou trois. Ça devrait suffire comme ça. Et ce sera notre réserve d'eau. On va monter d'un niveau encore au-dessus. Oh mince on a une sécheresse déjà. C'est pas vrai. J'ai pas eu le temps de finir mes travaux. Bon le niveau de l'eau commence à bien monter en tout cas. Oh mince, ça déborde par là. Mince. Faut que ça déborde de tous les côtés. C'est la catastrophe. Non c'est pas grave. On a une sécheresse dans une demi-journée par contre ça c'est pas cool. On a des bonnes réserves d'eau. On est revenu bien sur la nourriture grâce à notre blé et au pain qu'on fabrique avec. La sécheresse arrive. Je vais couper les pompes à eau. On va tenir sur nos réserves le maximum sinon on risque d'épuiser trop vite l'eau qui est ici au niveau de notre barrage. Et on a besoin que cette eau reste. Ah mince, il y a une partie de mon blé ici qui va mourir. Ah il faudrait que je fasse mon barrage plus loin. Effectivement c'est quelque chose à modifier. Et barrage plus loin ça veut dire plus grande zone de réserves d'eau également. On va faire ça. On va prévoir ça tout de suite. On va faire un petit escalier comme ça. Je vais construire là un petit chemin. Mettre une petite plateforme, un petit escalier pour qu'ils puissent venir travailler ici. Et à partir de là on va construire un barrage qui servira pour la prochaine fois. Parce que là c'est trop tard. tout du long comme ça. Voilà. Parce que là le blé qui meurt c'est pas chouette. Là notre réserve d'eau est comme d'habitude ça n'a pas changé puisque j'ai pas eu le temps de finir ici. Ici on a récolté tout le bois qu'on pouvait. Je vais détruire cet escalier. Je devrais peut-être mettre des écluses doubles en fait. Non on va attendre de terminer de l'autre côté. C'est la panique totale. Mais j'adore. Ça avance bien ici. La troisième vanne est presque terminée. De l'autre côté aussi ça avance bien. Donc les vannes sont au même niveau. L'eau s'évapore tout doucement. Il reste trois jours à tenir. Les réserves d'eau sont bien attaquées. Il faudra qu'on fasse une deuxième cuve de réserve d'eau pour la prochaine fois. Allez il faut qu'on tienne encore deux jours. Encore de l'eau. On a encore de l'eau. La réserve d'eau c'est pas trop ça. On va peut-être se remettre à pomper. Alors ici c'est fini. Derrière on est en train de terminer là. Le stock de bois est un peu léger. Donc on va commencer à faire un niveau de plus ici. Comme maintenant on est opérationnel je pense. On a plus d'eau. Je vais relancer la pompe à eau. Il reste juste une demi journée. On va pomper l'eau. Pas qu'ils aient soif. On commence déjà tous à avoir soif. Voilà. Allez on pompe. Plus grand chose. Mais l'eau arrive bientôt. On aura tenu quand même. Et puis là ils sont en train de construire notre futur barrage. Quand celui-là sera construit on fera sauter celui-là qui sert quand même de passage. Mais je serai terminé. Génial. L'eau revient. Parfait. Est-ce que mes vannes sont ouvertes ici ? Oui mes vannes sont ouvertes. C'est très bien. Voilà l'eau se stack jusque là. Et coule le long des trois vannes qui sont là. Ouh ça déborde. Ouh mince ça déborde. Ça déborde derrière aussi. C'est pas grave. Ça va jusqu'où comme ça. Oh ça fait peur. Ouh là. Qu'est-ce que c'est derrière ici ? Ah oui c'est le... C'est juste l'eau infectée qui revenait. Rien de mal. Rien de mal. Bah ici ça m'a... Ça a verdi la zone. C'était pas prévu. Par contre là euh... Non c'est bon. Ok donc on va continuer à construire un niveau supplémentaire. On va voir jusqu'où on peut aller comme ça pour stocker de l'eau. Faire une digue ici. Voilà un niveau de plus. Ici il faut bien que je ferme également. Peut-être que trois vannes c'est pas suffisant en fait. Bon j'ai définitivement besoin d'un second bûcheronneur dans les parages ici. Je vais l'installer là. Il est où ? Il arrive. Voilà avec deux ce sera mieux. On a finalement un stock de baies qui déborde. Je vais me faire un entrepôt ici pour les baies. Je pense que trois vannes c'est pas suffisant. Je vais installer une quatrième à la place plutôt. Est-ce que je peux démolir mon barrage ici ? Suppression impossible. La structure est placée dessus. Ah mince. Pas de problème. On va faire une plateforme à côté. Comme ça. Je vais installer un chemin dessus. Une fois qu'elle sera construite je supprimerai le milieu du barrage. Ce sera bien. Il est presque fini notre barrage ici d'ailleurs. On a une belle réserve de pain en fait. On va me faire un entrepôt supplémentaire pour le pain. Je vais le bâtir ici. Stockons la nourriture. Vous l'avez conseillé de stocker la nourriture. On va faire ça. Je vais me faire un autre entrepôt pour le blé. Voilà la quatrième vannes est construite. Derrière on a terminé. Ça ne déborde plus. Donc tout passe devant et ça ne nous fait pas d'inondations. Je vais faire un autre escalier d'accès ici. Parce que là je vais devoir détruire. Je me dépêche de fermer ce petit angle ici. Avant qu'une catastrophe n'arrive. Je vais construire un poste de transport. Ce sont des camionneurs qui aident les ouvriers d'un district à transporter des marchandises qui augmentent considérablement leur productivité. Je vais le placer en hauteur ici au-dessus de l'entrepôt. Je vais mettre un petit escalier. On va essayer de terminer la digue avant la prochaine catastrophe. Mine de rien on a déjà 54 adultes et 5 enfants. quand même une sacrée colonie de castors. Alors je vais faire un petit escalier ici. On va poursuivre le chemin comme ça. On va pouvoir finir de construire là. J'espère que ça ne va pas trop déborder. Sinon je ferai une cinquième vanne ici. D'ailleurs je vais détruire, détruire, annuler la construction de ces deux là. Pour me laisser la possibilité de faire des vannes si besoin. Parce que là, au fur et à mesure qu'on va construire ces trois blocs qui sont ici, le niveau va encore augmenter. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça se remplit, ça se remplit. Ça va monter encore. Je vais faire une vanne de plus ici. Destruire ça. Je vais même en mettre une deuxième. Et puis par dessus, on va mettre des digues. Et une infection des eaux en approche. Vite, 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 vite. J'ai trois jours pour finir cette construction. Ça va le faire, ça va le faire. Alors là, on va pouvoir tester grandeur nature notre système. D'ailleurs, ici, je vais commencer à pouvoir supprimer mon barrage. Voilà. Et maintenant, ce sera le barrage d'ici qui prendra le relais. Ok. Alors, on en est où ? Allez, mes petits constructeurs. Vite, vite, vite. Il reste deux morceaux à finir. Vous avez deux jours. J'ai quand même peur que mes trois vannes derrière ne suffisent pas. Ok, ils vont finir ce bloc là. Mais on est encore full sur les baies, c'est terrible. Je vais me faire un deuxième entrepôt encore pour les baies. C'est incroyable, on stocke de la nourriture. Ça ne m'était jamais arrivé de stocker autant. Voilà, comme ça. Hop, le petit chemin qui va bien. Et je précise que je veux dedans des baies. Ok, donc là, c'est fini. Il faut que je me tienne prêt. Dans une journée, il faut que je switch. On fermera les vannes qui sont devant. On ouvrira les vannes qui sont derrière. Et on est au même niveau. J'ai peur que ça déborde. Je vais quand même construire un niveau supplémentaire devant par sécurité. Mais ça va... J'aurai pas le temps, en tout cas. Si ça déborde. Allez, je fais un niveau supplémentaire. Ils auront pas le temps, c'est sûr. Mais à terme, si les trois vannes suffisent pas, ça peut quand même nous sauver. Je peux tester de fermer une vanne pour voir... Oh, attention, elles sont synchronisées. Il faut que je décoche cette case. J'en ferme une deuxième. Ça fait monter le niveau, normalement, à l'intérieur. Et ça marche bien. Je ferme une vanne. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh là, ça déborde. Ça déborde où ? Ça déborde derrière. Oh, regardez comment ça déborde. C'est énorme. On a une belle réserve d'eau. Je vais rouvrir celle-là. Ok, on a l'infection des eaux qui arrive. Donc, là, je vais ouvrir mes trois vannes qui sont derrière. Je vais fermer mes vannes qui sont devant. J'ai peur que ça suffise pas. Ça suffit pas. Ça déborde derrière. Ça déborde derrière, c'est normal. Mais ça déborde aussi devant. Ah ! Le flux est trop fort. J'aurais dû mettre plus de vannes derrière. Je suis en train de m'en mordre les doigts. Tout est en train de s'infecter. C'est la catastrophe. C'est l'infection généralisée. Ça dure une journée. En fait, le flux est tellement fort. Je sais pas combien j'aurais dû faire de vannes à l'arrière pour pouvoir tout rediriger à l'arrière. En fait, j'aurais pas dû faire de vannes. J'aurais juste dû faire un déversoir de toute la largeur. Pour que, une fois que ça atteigne un certain niveau, tout passe derrière. Et je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Donc, de toute façon, je suis en train de construire un niveau de plus ici. Donc, toute cette zone équivalente là, ce sera un déversoir, comme c'est en train de le faire actuellement. Mais apparemment, ça suffit même pas. Ah, ça picote. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'en fait, il faut que je m'imagine quoi. C'est la largeur ici qui détermine le débit, en fait. Donc, c'est quand même assez énorme. Ça fait douze cases de large. Allez, ça y est, c'est fini. Heureusement, l'eau saine revient. L'eau claire. Je vais rouvrir les vannes qui sont devant ici. Ça va faire du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, bah on revient de loin. Bon, maintenant, j'aimerais tester sur une sécheresse. Combien de temps je peux tenir avec ça sur une sécheresse en tant que réservoir d'eau ? Donc, je vais refermer les vannes qui sont là. Le niveau remonte à l'intérieur de ce réservoir. Peut-être jusqu'à déborder, je ne sais pas. Les quatre vannes ouvertes devant. J'ai l'impression que ça va déborder. Ça déborde derrière. J'ai peur que si j'ouvre une cinquième vanne devant, ça déborde aussi de vent. On va tester ? Non, apparemment, non. Et la sixième ? Non, non, ça tient bien. Donc, je peux synchroniser, resynchroniser toutes les vannes ensemble. Ça marche du feu de Dieu. Ok, maintenant que j'ai fait un niveau de plus, en cas d'eau contaminée, tout passera derrière. Il faut juste toujours que je garde une hauteur de plus devant qu'à l'arrière. Donc, je peux encore augmenter la taille de ce réservoir facilement. Je peux monter jusqu'à une, deux, trois cases de plus, je pense. À ce côté-là, ça le fait. Et puis ici, ça fait une de plus, ça irait là. Deux de plus, trois de plus, ça irait jusque là. Ah oui, ce serait vraiment pas mal. Et derrière, un, deux, je m'arrêterai là. Et ça déverserait les eaux contaminées à l'arrière. Et ça me ferait un gros réservoir devant. Enfin, gros. Je sais pas, en fait, gros. Je sais pas combien de temps je peux tenir sur une longue sécheresse, mais... Bah, en tout cas, voilà. En tout cas, on a fait quelque chose de chouette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Bah, on va commencer à regarder un petit peu comment on peut dépenser nos points de science. On va remettre quelques inventeurs au travail, d'ailleurs. Je me dis qu'ici, on a des ruines souterraines. Des ruines enfouies qui regorgent de ferrailles pouvant être extraites. Ça peut être pas mal. D'essayer, on pourrait se donner comme objectif d'aller essayer de faire quelque chose là-dedans. Alors, malheureusement, c'est dans la zone de notre déversoir, évidemment. Peut-être qu'à coup de dynamite, ici, on pourrait créer une zone peut-être là, juste en amont. Donc la dynamite, ça enlève qu'un seul niveau. Ouais, je sais pas. Pas facile. Alors là, la zone du milieu est en train de s'évaporer, et c'est dommage. Est-ce qu'on pourrait pas réinjecter de l'eau là-dedans ? Si je fais une simple ouverture entre les deux au même niveau, ça va se déverser. Puis quand ça atteindra le niveau, ça va se remettre à niveau. On va faire ça. Peut-être un petit coup de dynamite. On va utiliser notre barrage, ici, pour faire un petit chemin. On va enlever ces vilaines myrtilles fanées. Ah, je suis un peu serein, ça y est. Ça y est, ça va mieux. Mais j'ai un stock de baies monstrueux, c'est fou. Je vais enlever ces myrtilles fanées, ici, également. Faire un peu le ménage. Je vais refaire un entrepôt pour les myrtilles, pour les baies. Allez, on va se faire un petit placement de dynamite, comme ça. On va voir ce que ça donne. On va placer les explosifs. Je sais pas combien j'en ai d'avant sans réserve. J'avais mis en pause l'usine d'explosifs. Je vais peut-être la réactiver. Il nous faut de l'eau infectée, d'ailleurs. Il faut que je réactive aussi la pompe à eau infectée, voilà, qui est là. Qu'on produise à nouveau quelques explosifs, pour au moins faire cette section-là. Voilà, on a nos explosifs. Je déclenche. Boum, boum, boum. Et ça se déverse. C'est bien. Toute la zone autour redevient fertile. Et ça remplit. Et ça va se remplir jusqu'au niveau, là, où on a fait péter l'explosif. Ça fait baisser un peu le niveau, juste à ce niveau-là. Et pas en amont. C'est pas mal, ce petit réservoir d'eau. Ah, je suis fier de moi. Bonne idée, sur ce coup-là. On a encore énormément de myrtilles. Je vais encore refaire un petit entrepôt. Voilà. On a d'énormes réserves de nourriture. Pas beaucoup de réserves d'eau. Je vais me faire un entrepôt de plus pour la farine de blé. Et je vais couper ces pins qui sont contaminés. Fanés car contaminés. On va faire quelque chose de propre. Je mets une petite plateforme ici. Le petit chemin qui va jusque-là. Comment ils vont pouvoir y accéder par là ? Faire le nettoyage, puis on va replanter. Bon, on est pas mal. Je vais essayer d'augmenter la capacité de notre réservoir. Passer sur un niveau supplémentaire de hauteur de chaque côté. Pour faire face aux futures sécheresses. Donc, je vais construire une digue supplémentaire ici. Sur un niveau de plus complet. Je vais faire un escalier dans l'autre sens ici. Pour modifier l'accès en hauteur. Je puisse travailler à cette hauteur-là. Démolir ces petits escaliers qui sont là. Récupérer les matériaux, évidemment. Ah, ça y est, infection des eaux qui recommence. Mince. Alors attention, c'est en deux jours et demi. Normalement, cette fois, ça va mieux marcher que la fois dernière. Ce que j'ai oublié de faire, c'est des réservoirs d'eau. Je sais pas combien coûte une grande cuve. 30 blocs de métaux, 60 engrenages, 80 planches. C'est assez coûteux, hein. En même temps, c'est bien tentant de s'en construire une. Je pourrais la mettre là avec un escalier. Allez, je la construis là. Je vais mettre une plateforme double. Une plateforme simple. Un escalier comme ça. Le petit chemin qui va bien. Il passe derrière la cabane des seigneurs. Et puis, on y stockera de l'eau. Je vais dire que ce soit la priorité. Soit très vigilant. Bien couper les vannes avant que les eaux infectées approchent. Je fasse attention aussi. Là, ça va monter jusqu'où ? Ça va monter jusque là. Donc, c'est bon. Cette partie-là, ici, je crains rien. Je vais quand même fermer cette écluse. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais oublier. Si je continue d'augmenter là, ici, au fond, ça finira un jour par monter jusqu'ici et à déborder. Ce serait dommage que ça déborde avec des eaux infectées. On va peut-être pouvoir envisager notre objectif de fin de partie qui pourrait être de tester la fabrication d'une merveille. Un monument, quoi. Qu'est-ce qu'on a disponible ? Monument fermier. Émerveillement dans un rayon de 7 cases. Le brasier de liage. Émerveillement brasier de liage dans un rayon de 10 cases. La fontaine de joie doit être connectée à de l'eau. Émerveillement fontaine de joie dans un rayon de 20 cases. Et enfin, le recultivateur terrien qui répand des graines d'arbres partout sur la terre rend les castors qui se trouvent à proximité de sa zone de lancement particulièrement heureux. Émerveillement recultivateur terrien dans un rayon de 40 cases. Émerveille, l'ingénierie de pointe des castors. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux requis. On va commencer par un petit monument fermier. On va essayer de tous les faire. Petit monument fermier, je ne sais pas où. Pourquoi pas au niveau de nos fermes, sur l'entrepôt qui est là ? Ça fait quoi dans la zone ? Ça a un effet sur la zone de fermage ? Oula, attention, début de l'infection des eaux. Alors, tout de suite, on va couper nos vannes ici. Je les ferme. Donc ce qui se passe, le niveau de l'eau va augmenter. L'eau infectée arrive. Et ça se déverse à l'arrière. Et, normalement, ça ne débordera pas. Yes ! Ah, yes, ça marche. Très bien. Cette fois, c'est géré à 100%. Je suis content. Je suis vraiment très content. Très satisfait. Et puis, ça va se déverser au bord de la carte ici. Superbe. Attention, ça fait monter le niveau de l'eau ici. Il ne faudrait pas qu'il y ait un retour qui nous revienne ici. Pour l'instant, c'est bon. Non, ça gère. Impeccable. J'ai eu chaud ici. Il y a resté un petit angle, mais c'est bon. Bon, très bien. Là, par contre, on va peut-être arrêter de pomper un petit peu de l'eau. Mettre en pause mes pompes à eau parce que... Oh, ça ne dure que trois jours. Remarquez. Ce n'est pas nécessaire. Comment se passe la construction de notre super grande cuve ? Il manque quoi ? Il manque quelques engrenages. Et quelques blocs de métaux. Il faudrait que je me fasse une réserve de blocs de métaux près de l'usine. Ça va devenir important. Donc, je vais me faire un tas. Je vais nettoyer ces myrtilles qui sont en train de faner ici. De toute façon, je ne compte pas les exploiter. Donc, notre nouveau barrage fait bien son effet. On a encore de l'eau. Ça ne dure pas longtemps une infection des eaux. Je commence à avoir saisi le principe. Il faut dévier, en fait, simplement le flux. Tout en se préservant quand même pendant cette période et avoir de l'eau disponible. Je pourrais refaire un petit coup de dynamite par là pour également rendre cette zone fertile. Après, ça monte sur les hauteurs, donc ce n'est pas évident. Aussi, j'ai envie de faire un truc. Je ne sais pas. J'ai des idées, mais je ne sais pas si elles sont faisables. En tout cas, ce jeu est très vivifiant. J'aime beaucoup. Là, ça donne envie quand même de mettre un coup de dynamite et de créer une zone de sortie ici. C'est la fin des eaux infectées. On va pouvoir rouvrir les vannes. Allez, c'est bon. L'eau claire est là. Je vais ouvrir. Oui, il y a eu un petit peu d'eau infectée au passage. Pas beaucoup, pas beaucoup. On va relancer nos pompes à eau. Est-ce que notre grande cuve a bien avancé ? On en est où ? Il manque quelques blocs de métaux. Oui, c'est vrai. Notre usine de métal ici ne fonctionne pas très très bien. Il n'y a pas de vent, elle ne tourne pas. Et remarquez, ici, je devrais... C'est dommage parce que je ne suis pas loin d'un truc. Ici, je devrais mettre une roue. J'ai les moyens, en plus, de faire ça. Allez, on va se faire ça. Je vais d'abord m'installer ici à un grand tas où je stockerai des blocs de métal. Voilà. Alors, je fais un petit chemin ici. Je vais installer une roue hydraulique dans les parages. Je ne sais pas si le débit va être merveilleux. Je vais commencer par en mettre une comme ça. Je vais installer un essieu montant comme ça ici. Un essieu vertical. Un essieu descendant. Je vais utiliser des plateformes jusque là. Petite plateforme ici. Un petit essieu montant comme ça. Voilà. Petit essieu... Petit essieu... Attendez, attendez. J'en suis où là ? Essieu droit. Essieu descendant. On va y arriver. On va y arriver. Plateforme double. Je ne suis pas à la bonne hauteur. Ah oui, c'est ça. Essieu vertical. Essieu descendant. Je suis décalé d'un cran, c'est tout. Je n'avais pas vu. Voilà, c'est bon. Là, je suis en face. Voilà, on va alimenter notre fonderie avec 180 chevaux. Grâce à une roue hydraulique. Ça marchera bien mieux que ces petites éoliennes. Qui sont trop aléatoires à mon goût. Voilà. Et puis là, on commence à avoir une réserve de blocs de métaux. Donc, c'est pas mal. Bon, j'avais dit qu'on se ferait quoi ? Un petit monument fermier. Entre nos champs de carottes et nos champs de blé. Ce serait pas mal. Ici, sur une plateforme. Ça prend combien de cases ? Quatre cases. Je vais faire un surplomb. Deux surplomb, d'ailleurs. Voilà. Et sur ce surplomb, on va bâtir un monument fermier. Oh, regardez cette belle sculpture de castor avec, sur son épaule, un ballot d'épis de blé. Ça va être magnifique. Alors, ça prend 200 rondins de bois. On les a largement. Ça, ça va les rendre heureux, ça. Donc, on est à 10 de bonheur actuellement. On va voir de combien ça va augmenter notre bonheur. En tout cas, ça va nous faire une belle décoration. Bon, alors ici, ça fonctionne bien. Voilà, la fonderie fonctionne à 100%. Je suis sûr qu'on a même un excès de production. Ah ouais, on a un excès de production d'énergie. On pourrait tester la petite centrale à gravité. Alors, il est dit que plus elle est haute, plus elle peut stocker de l'énergie. On est quand même assez en hauteur ici. Alors, juste pour tester, je vais m'en mettre une à côté. C'est vrai que l'idéal, ça aurait été de les mettre le plus en hauteur possible, mais j'ai juste envie de tester, d'en mettre une là. Comme ça, voilà. Alors, on a une sécheresse en approche. Il faut qu'on se fasse une bonne réserve d'eau. On va fermer quelques vannes, faire monter le niveau ici, dans notre réservoir naturel. Voilà, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Regarde, ça y est, on a notre grande cuve. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Elle contient 1200 d'eau. Donc là, ça rigole plus. Limite, j'ai envie de détruire des petites cuves. Des petites cuves qui font que 30. Je vais les détruire. Elles sont ridicules. Voilà. Et avec une grande cuve et une cuve moyenne, on est à 1700 de réserve d'eau. C'est pas mal du tout. Tiens, vous savez quoi ? On va remplacer les douches par une piscine en plein air. Ça permettra à 7 castors de satisfaire leurs besoins fondamentaux d'avoir la fourrure humide. On va la bâtir ici, à la place des douches. Regardez le monument fermier, comme il est beau. C'est magnifique. Est-ce que j'aurais dû placer près des habitations ? Je sais pas trop. Je comprends pas trop l'air de fonctionnement. Monument fermé dans un rayon de cette case. Voilà la piscine en plein air qui fonctionne aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Alors la sécheresse commence. Je vais donc fermer les dernières vannes qui étaient encore ouvertes. Non, pas tout de suite. C'est un peu trop tôt. Voilà, ça y est. Maintenant, ok. Donc, toute cette partie-là, c'est notre réservoir d'eau. C'est quand même assez profond. On a une bonne réserve d'eau. Donc, je vais arrêter de pomper de l'eau avec nos pompes à eau. Donc, il va y avoir l'évaporation. La sécheresse dure 7 jours. On a un très bon stock d'eau. Et on a notre réserve d'eau qui est là. Et si besoin, j'ouvrirai une ou deux vannes pour compenser l'évaporation. Non, mais ça devrait bien fonctionner. Bon, bah super. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un super épisode. Je me suis extrêmement bien amusé. J'espère que ça vous a plu. Je découvre encore. Je me pose plein de questions. Et en même temps, j'ai des idées. Et puis, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. En tout cas, je suis assez satisfait. Donc, c'est chouette. On se retrouve très vite pour la suite. On essaiera de construire d'autres monuments. Et de continuer à développer notre colonie de castors sur cette carte. Allez, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.